Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo avec des hacks, des trucs, des astuces. Ça pour les cheveux, ça peut être pour la peau, ça peut être pour... il va y avoir aussi pour les ongles. Je m'excuse d'avoir pas posté... d'avoir pas posté... je m'excuse de pas avoir posté la semaine passée. J'ai eu une énorme semaine dans ma famille, au travail, tout ça. Une belle semaine, mais j'ai peu de temps. J'ai essayé de faire une vidéo, la qualité est pourrie. J'ai essayé de faire un tutoriel pour vous montrer comment coller des faux ongles. Ça a vraiment mal sorti, j'étais pas satisfaite. Donc j'ai décidé de laisser faire au lieu d'uploader une vidéo qui me plaisait pas. Donc j'espère que vous maintenez pas rigueur. Alors on va commencer tout de suite avec les astuces pour les cheveux. Go! Ici, on a les cheveux sales. Des fois, on a pas tout le temps du shampoing sec. J'en ai tout le temps 2-3 bouteilles dans mes affaires. Mais ça peut arriver une fois de temps en temps que j'en ai pu, que j'ai utilisé toutes mes réserves. Comme celui-là, il est super vide. Mais il faut penser, si c'est vraiment un cas d'urgence extrême, que vos cheveux pourraient faire des patates frites. N'importe quelle poudre pourrait faire l'affaire. Que ce soit de la poudre libre pour matifier le visage. Surtout de la HD. Ça, c'est super fin. Donc ça pourrait vraiment faire la job. Sinon, juste de la poudre. Ça peut être de la poudre pour bébé, du talc pour les bébés. Ou sinon, j'ai une poudre... C'est comme l'équivalent du talc pour bébé, mais pour adulte. C'est une poudre de talc de luxe, qui sent la petite madame. Puis ça, ça fait vraiment la job. C'est sûr que ça fait pas un cheveu aussi parfait que quand on a du Chlorane ou d'autres marques comme ça. Mais je vous dis qu'en cas d'urgence, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Si vous êtes coloré, puis que vous voulez garder un peu d'éclat dans vos cheveux, vous pouvez toujours utiliser... Il y a les produits de salon, comme la petite boule Revlon. Moi, je l'ai sous forme de tube, comme ça. Et ça, c'est la couleur pêche. Et donc, c'est un mélange entre un rouge et un peu de rose dedans. Donc ça aide à conserver mon roux. Et puis ça, ça s'en va après un ou deux lavages environ. Mais il y a aussi les petits colorants Manic Panic qu'on peut trouver à la pharmacie. Et il y en a dans toutes les couleurs. Donc si vous avez des cheveux noirs, mais que vous voulez un petit reflet mauve ou bleuté, vous pourriez aller chercher vos petites bouteilles comme ça. Vous le mettez dans vos cheveux. Moi, je le laisse pas longtemps. Vous pouvez laisser une demi-heure si vous voulez que ça soit vraiment pétant. J'ai déjà eu le bas des cheveux rose avec le Manic Panic. Et puis ça, il faut le laisser au moins 35 minutes. Mais je le laisse environ 5-10 minutes. Puis ça peut juste donner un petit effet pastel qui est vraiment tendance, puis qui est tout à fait approprié pour l'été. Puis ça coûte beaucoup moins cher que les boules Revlon. On va y aller avec la peau. Premièrement, si vous avez des problèmes avec des petites imperfections, des rougeurs, des boutons et autres choses comme ça, je vais revenir avec ma fameuse pâte à dents. Ça peut être votre meilleur ami. Pour vrai, ça vaut tellement la peine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les formules qui sont en espèce de crème, pas en gel, les pâtes à dents comme opaque, celles-là marchent mieux. J'ai l'impression que les gels marchent un petit peu moins. Moi, j'utilise la Sensodyne. Je suis pas sponsorisée. Je l'utilise pour mes boutons, mais aussi pour mes dents. Et puis, si vous voyez qu'il y a un bouton qui va apparaître, mettez ça dessus, puis ça va vraiment faire la job. Après 2-3 jours, le bouton disparaît complètement. Si vous avez pas de produits pharmaceutiques, moi j'utilise du péroxyde de benzoyle, et je trouve que c'est la bombe. C'est le meilleur. Mais sinon, la pâte à dents fait vraiment la job. Si vous avez aussi une petite rougeur que vous voulez faire descendre, en fait, ça c'est pas mal un anglicisme. Tame down. Si vous voulez faire disparaître une rougeur, vous pouvez utiliser des Advil liquigel. Donc, je vais prendre une aiguille, je vais percer l'Advil, et puis le liquide, je vais en mettre un petit peu sur la rougeur. Vous pouvez le laisser 10 minutes. Moi, j'aime ça le mettre avant d'aller me coucher. Puis le lendemain matin, l'enflure de la rougeur a vraiment disparu. Si vous avez des piqûres, parce que là, c'est le temps des maringouins, je sais pas, j'imagine que je suis la seule qui connaissait pas ce truc-là. J'ai découvert ça à cause de mon copain, il y a 2-3 semaines environ, puis j'en revenais pas comment c'était brillant, puis que c'était évident, c'est un cas de 2. Puis c'est la calamine sur les piqûres de maringouins. Pourquoi? Pourquoi j'y avais pas pensé avant? Pour les ongles, maintenant, si vous voulez hydrater, si vous voulez faire un petit... une date... Si vous voulez hydrater vos cuticules, que ce soit sur vos mains ou vos orteils, je vous conseille fortement d'essayer l'huile de noix de coco, en fait le beurre de coco, je crois que ça s'appelle. Et j'en ai... je m'en suis apportée un petit peu dans un petit contenant ici. Et puis ça, vous massez ça, surtout sur les orteils, je trouve que ça fait une méga différence, parce qu'on dirait qu'on porte moins attention aux soins de nos orteils. Puis vous mettez l'huile de... le beurre de noix de coco, pardon. Vous laissez ça environ 5-10 minutes, puis après ça, vous pouvez l'essuyer avec une débarbouillette, ou même mettre ça, puis mettre un bas, puis allez vous coucher le lendemain matin, vos pieds sont doux, 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 puis ils sont en noix de coco. Donc c'est génial. Ma découverte la plus récente, c'est l'huile de coco. C'est merveilleux, parce que j'avais fini une autre huile pour le visage, qui était vraiment chère, puis là, j'étais pas prête à dépenser autant. Mais là, ma peau était devenue toute déshydratée, puis moi, ça devient tellement sec que ça démange autour de mon nez. Donc je voulais absolument trouver une huile. Et... pardonnez-moi. Et j'ai trouvé celle-là en pharmacie, c'est la Palmer's Cocoa Butter Formula. Et celle-là a de la vitamine E. Puis c'est censé réparer ou aider, en fait, aux cicatrices, aux vergetures, à la peau sèche et abîmée, au teint régulier et au vieillissement cutané. Et celle-là, c'était enrichi de complexe, c'était somat E. J'aime vraiment ça. Je trouve que l'odeur... L'odeur est particulière. C'est comme un mélange honte. Je sais pas, un bébé, avec une vieille madame, puis un gâteau. C'est comme un mixé-trois, mais c'est vraiment réconfortant comme odeur. Et puis, j'en mets juste une petite goutte sur mon nez, puis autour de mon nez. Donc vous pouvez voir, ça va durer une éternité, cette huile-là. Et ma peau devient vraiment pas graisseuse. Je m'en suis mis ce matin, j'en mets le matin et le soir. Et aussi, j'ai essayé ça en sortant de la douche. Donc prenez votre douche, essuyez-vous pas, mettez-vous un peu d'huile, puis après ça, faites juste éponger l'eau. Et puis là, votre peau va être toute douce, puis elle va être parfumée. Donc j'aime vraiment ça, puis ça m'a coûté comme 8$, je pense. Essayez ça, puis dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'adore ça. Surtout pour le prix. Un absolument random, qui va peut-être mettre certaines mal à l'aise, et peut-être certains encore plus mal à l'aise, parce que je vais vous parler de menstruation. Donc, moi ce qui m'énerve, c'est que quand j'achète toutes ces affaires-là, ça me coûte super cher, que ce soit les tampons, les serviettes, tout ça. Donc j'aime ça les mettre dans des petits contenants qui rendent-ils un peu plus agréables, un peu plus faciles à vivre, si on veut. Et puis ça m'énerve aussi quand on a la grosse boîte de tampons, et qu'elle est tout déchirée, puis que là, on va piger dedans. Puis je sais pas où ça m'énerve. Donc j'ai décidé de mettre ça dans un petit pot au maçon, comme ça, pour rendre ça plus agréable. C'est tellement random. Mais je sais pas, moi c'est ce genre de petites affaires-là qui me rend heureuse. J'aime ça quand toutes mes affaires sont dans des contenants, puis quand ils peuvent être cute, c'est encore mieux. En parlant de contenants, j'ai un dernier truc pour vous. Et c'est, en fait, en parlant de contenants cute, j'ai un dernier truc pour vous. Et c'est un DIY, mais on s'entend qu'il y a pas grand-chose à dire, à faire. Et c'est une façon que je range mes bras, mes pinceaux, pardon. C'est une façon que je range mes pinceaux depuis plusieurs années. En fait, j'utilise des cannes. Et là, j'ai trouvé un petit bandeau. Tu sais, à un moment donné, c'était la mode de se mettre des petits bandeau avec des fleurs. Je le porte plus. Donc, je l'ai collé sur la canne. J'ai mis du riz dans la canne. Et puis là, je fais juste rentrer mes pinceaux dans la canne. Puis comme ça, si on les rentre comme il faut, ils vont pas bouger puis ils vont rester en place. Puis c'est super mignon, sur une vanité. Si vous savez pas comment ranger vos pinceaux, ben je vous suggère... Je vous suggère d'essayer ça. Ça coûte absolument rien. J'imagine que vous avez du riz dans votre garde-manger. Vous avez probablement une canne. Donc, allez manger de la chauderie palourde. Puis videz la canne. Puis mettez votre riz. Puis mettez vos pinceaux. Et le tour est joué. C'est tout. C'est juste ça qu'il y avait. C'était assez random, hein. Comme hacks. Ça va pas révolutionner la vie de personne. Mais c'est tout le temps le fun d'apprendre des petits secrets comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Twitter, sur Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous les liens vont être dans la boîte d'informations en bas. Et tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui vont aussi être listés dans la boîte de commentaires. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de partager. Et n'oubliez pas que je vous aime beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo beauté. Bye! Bye!